Ce sont près de 20 000 réfugiés soudanais qui ont trouvé provisoirement réfugiés au sein du lycée Issach Haroun Dadré en attendant leur transfert vers un autre site que les humanitaires auront choisi de commun en accord avec les autorités provinciales du Waddai. A première vue d'œil, c'est la désolation qui se lie sur le visage du chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno et toute la délégation présidentielle qui a effectué le déplacement du du site. Très humain, le chef de l'État a fait le tour des réfugiés assis à même le sol qui n'ont pour seul toit que le ciel et pour natte la terre, l'émotion. Compte tenu, le chef de l'État a lancé un appel pressant pour un cesseur le feu aux belligérants soudanais. C'est d'abord leur dire qu'il y a une crise ici, qu'il y a une catastrophe humanitaire ici. Et ce que je ne comprends pas, personne ne réagit à cette catastrophe. Voyez devant vous ces femmes, ces enfants démunis qui n'ont rien du tout. Et le Tchad est en train de se supporter et nous avons nos limites. A la communauté internationale, le chef de l'État l'exhorte à plus de solidarité envers ces personnes vulnérables et à soutenir les efforts du gouvernement à l'effet d'alléger le trésor public tchadien. Comme je l'ai souvent fait, je vous l'ai appelé le président Burhan et le président Himiti d'arrêter la guerre. D'arrêter la guerre parce que dans cette guerre, il n'y aura aucun gagnant. Il n'y aura aucun gagnant. Au nom de Dieu et pour le peuple soudanais, qu'il arrête cette guerre. Parce que c'est le peuple qui en souffre de cette guerre. Et donc je voudrais sereinement leur appeler à cesser le fait et à privilégier le dialogue. Enfin, le président de Transition, président de la République, chef de l'État, général Mamad Idris Déby-Hitno, a demandé aux populations hôtes de toujours faire preuve de solidarité et de générosité envers ces réfugiés soudanais. Car, dit-il, la solidarité tchadienne est légendaire et fait partie de notre ADN. Aux réfugiés soudanais, le chef de l'État les a conseillés à vivre en harmonie avec leurs frères et sœurs tchadiens. Ce qui se passe au Soudan est un conflit soudano-soudanais. Il ne doit en aucune manière être transposé au Tchad, a-t-il orienté.